Alors voici Gaillard GPS sur Apple CarPlay. Donc sur mon téléphone Apple, j'ai Gaillard GPS installé avec une carte personnalisée me permettant d'afficher par exemple les forestiers du Québec ainsi que les sentiers de moto quad, de FQMHR, etc. Donc sur le CarPlay, de travers encore une fois Apple CarPlay, je vais lancer GPS et on va aller constater ce qui se passe côté carte. Bug un peu bizarre, je suis incapable de zoomer out. Donc on va faire la route ensemble jusqu'à l'endroit où je voudrais montrer le résultat. Donc voilà, autour du lac Toro ici. OK. Donc, encore une fois, comme sur Android, auto, l'expérience est sans faille. C'est « What you see is what you get » avec un contrôle en temps réel sur la carte et aussi sur, par exemple, des items, les points de repère par exemple. Bon, les repères itinéraires tracés vont apparaître en temps réel. Donc ici, si je crée un tracé avec Gaïa, donc on va faire quelque chose à vol d'oiseau. Pour fin d'exemple, je vais sauvegarder, enregistrer, et voilà, l'itinéraire en question que je viens de créer apparaît instantanément sur, à travers CarPlay. Donc, ça fonctionne relativement bien. Fait à noter par rapport à Android Auto, ce qui est intéressant, c'est que la carte prend beaucoup plus d'espace sur l'écran. C'est une question de design d'Apple CarPlay. C'est donc un avantage à ce niveau-ci. Voilà.